bonjour à toutes et tous j'ai fait un petit vidéo ce soir sur j'aime passer du temps avec un ami en fait malheureusement cette amie dit encore accro à la masturbation et à la pornographie et j'ai beau l'aider je peux pas je peux pas être là tout le temps pour lui et sortir la main du slibar lorsqu'il décide de se martyriser et donc je voulais faire cette vidéo justement sur la question d'un sujet qu'on aborde ensemble la confiance en soi et les femmes comment la rétention finalement à fait tout ça alors que lorsque vous retenez en fait il se passe plusieurs choses déjà pourquoi votre confiance en soi augmente j'ai mon ami qui me disait à moi j'ai l'impression de marcher comme un mac dans la rue tout ça je regarde les gens dans les yeux etc je mecs tu reviens à ton état basal d'homme en fait pourquoi c'est comme ça c'est comme ça parce que vous n'êtes plus rien à cacher d'une certaine manière ainsi vous cachez vous dites pas sur tous les toits que vous êtes en rétention vous dites à certaines personnes bien choisies mais vous n'êtes plus besoin de cacher le fait que vous branlez en secret le fait que vous mettez du porno le fait que vous serez prêt à le faire à le table le fait que vous ouvriez vous auriez une fenêtre de navigation privée le fait que vous ayez des fétiches un peu chelou vous n'êtes plus besoin de cacher tout ça vous êtes vous même vous avez besoin de cacher vous dites la vérité vous n'avez pas peur de dire la vérité en fait parce que on pourra jamais vous blâmer pour dire la vérité les gens qui s'il y a des gens qui vous blâment c'est des gens qui ont peur de cette vérité ou qui s'en avantagent pas donc c'est des gens dont l'opinion ne compte pas donc voilà finalement c'est ça en fait c'est ça me faisait rire que je me disais oui ma démarche elle a changé etc et votre physique aussi va changer si en plus vous transmutez l'énergie vous faites une activité sportive et physique etc vous êtes en mode ok là je suis un mac là mon physique change j'ai des muscles et tout enfin voilà que je prends soin de moi vous êtes fier de vous même et comme vous êtes fier de vous même vous donnez de l'amour vous avez beaucoup plus de confiance en vous comment cette confiance en fait va ressortir vis-à-vis des femmes parce que je dis les femmes et il ya plusieurs types de femmes il ya les femmes qui vont vous accompagner sur votre chemin les femmes qui seront quand un bon potentiel mais qui seront pas encore réveillés les femmes qui voudront vous tirer hors de votre chemin et les femmes qui seront pas sur votre chemin grosso modo parce que des femmes qui malheureusement il ya aussi il ya aussi des femmes pour lesquelles c'est difficile d'avoir une relation avec un homme stable scène avec un avoir un bon contact soit l'attirance physique l'intelligence que ce soit tout ça et des gens aussi qui sont très humble et qui veulent pas qu'ils veulent pas d'emmerde en fait quoi c'est pour ça que lorsque les gens ils disent les femmes toutes des choses ici le mot déprécié que vous voulez chez non il ya des femmes qui font du bruit disent beaucoup de merde et on a aussi nous en général lorsqu'on va sur des questions de dating ou sur quand on rencontre des armes qu'on voit que c'est c'est un peu déjà pas la lie de la société mais c'est un échantillon très particulier je suis sûr qu'il existe des femmes très 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 enfin c'est pas c'est sûr s'il y en a bien élevé qui ont à coeur d'avoir une famille etc moi j'en ai vu sur les applications de rencontre mais c'est des perles rares et les gens soit se jettent dessus soit elle passe inaperçue soit elle connecte jamais etc tinder c'est un peu comme si vous croisiez des gens dans un train et vous les voyez jamais en fait vous voyez des trains qui se croisent et actuellement le train il est ultra toxique les gars il va vers tchernobyl les femmes en fait vous n'aurez plus besoin de leur validation lorsque vous êtes en rétention c'est pour ça que c'est important parce que nous les hommes on a un égo qui adore la validation et l'attention d'une certaine manière on peut la validation des femmes et en retour les femmes veulent notre attention les femmes veulent de l'attention émotionnelle et nous on veut de l'attention sexuelle et il n'y a rien de plus fatteur pour l'ego masculin que de dire qu'une femme te dise au thomas ta barre elle a trop poussé ça va vraiment bien oh mon dieu le true story c'est ce que quelqu'un m'a dit hier soir mais ça pour dire que finalement lorsque vous aurez comme vous aurez plus besoin de cette validation vous pourrez walk away vous pourrez vous éloigner des femmes si la question toxique s'il y en a qui rendent pas dans votre plan de vie s'il y en a qui respectent pas votre pratique votre discipline s'il y en a qui sont pas forcément malveillantes mais qui ont pas encore fait la peine avec leurs émotions finalement c'est ça le plus dur en fait c'est parce que c'est très facile de devenir misogyne et bouffer la red pill et de dire que toutes les femmes sont walk et que c'est le bordel c'est sûr que la société est pas c'est sûr que la psychologie féminine n'est pas dans le sens où une femme ne va jamais chercher à s'améliorer comme un homme cherchait à le faire parce que même la la femme la plus les femmes plus on va dire comme même les dans le plus bas percentile il y a toujours des hommes qui vont leur donner l'attention ok alors des hommes qui sont en tout du 80e percentile c'est comme si ils existaient pas c'est ça en fait le déséquilibre qui existe entre nous c'est l'autre part et tout et comment comment on fait pour ça ça demande beaucoup de conscience et d'élévation spirituelle ça demande vraiment un très gros travail parce que finalement le but c'est de trouver l'équilibre entre la conscience et la psychologie on est on est des boules de psychologie évolutionnaire on est des boules de biologie mais on a aussi des esprits on est aussi des consciences on est aussi la spiritualité et le problème c'est que on ne peut pas forcer quelqu'un à s'élever spirituellement nous en tant qu'hommes c'est notre tâche de nous élever pour montrer à d'autres hommes que c'est possible et surtout pour montrer aux femmes que elles peuvent attendre plus de nous mais qu'ensuite si elles veulent nous rejoindre elles ont de l'effort à faire donc c'est comme ça que la rétention affecte votre confiance vous et donc vos rapports aux femmes votre rapport aux femmes c'est que vous n'avez plus besoin des femmes dans votre vie et même si dans le pire des cas vous transmettez pas votre descendance vous aurez vécu en accord avec vos principes courage force honneur beaucoup masculinité beaucoup d'amour beaucoup d'amitié beaucoup de lumière bon courage sur votre chômage